... Premièrement, pour le pacte fiscal, c'est un peu de l'opinion de M. Bertolou. J'ai entendu ça à la télévision, je ne l'ai pas lu pour le total, mais la seule chose, c'est que... Le gros de l'histoire, c'est qu'on vous donne un droit au lock-out, ça égalait de l'argent. Je n'ai pas vu... Je comprends... Bien, en tout cas, je comprends l'idée qu'un lock-out, ça peut vouloir dire de l'argent, mais pour moi, au point de vue municipal, ça vaut zéro sin, ça vaut rien. Parce qu'il n'y en aura pas de local, puis on va négocier. Puis, comme le délégué syndical a dit, puis comme M. Bertolou a dit, c'est une affaire pour faire plaisir à Coderre et à La Bonne, qui n'ont jamais été capables de gérer leur ville antérieurement, et qui ont peut-être besoin de cette idée-là pour chasser les fantômes, ou jouer aux bonhommes de la terre, pour faire peur au monde. Mais je ne pense pas que ça marche vraiment. C'est vrai que peut-être... Bien, c'est vrai que les salaires, les employés municipaux sont peut-être plus élevés que la moyenne, mais ce n'est pas ça, je pense, ce boulot qui va nous donner quelque chose de plus, parce qu'on va être obligés de négocier. Et on va négocier, puis dans l'entreprise privée. Mon père est à Colbleu, à la ville du Berville, dans le temps, puis avant ça, il travaillait aux seniors. Ça fait que les conditions de travail, je ne l'ai pas entendu parler. C'est une espèce de l'air. C'est comme des boîtes pour pogner, pour essayer d'attraper l'argile du frein. C'est un petit peu semblable, mais ça pognera pas. Deuxièmement, il a parlé de mon âge. Je suis chégeant en 1982, mais je n'étais pas là. Même si mon bureau a eu 111 ans cette année, puis on est ouvert le 11 août 1904. Je ne suis pas si vieux que ça. L'autre petit point, pour ce qui est de l'argile du frein, j'ai la même réponse que M. Langlois. C'est que sur le comité, notre comité environnement, puis M. Langlois, c'est mon président, que je respecte beaucoup. On a étudié, on a étudié, on est à étudier les diverses solutions pour l'argile du frein. Puis l'argile du frein, comme a dit M. Langlois, il ne s'en vient pas, il est arrivé. Ce qui fait que les solutions, pour certains bouts, vont être drastiques, l'abattage. Mais il y a certains bouts qu'on va essayer de sauver, qu'on va essayer de soigner. Ça va être dans le processus des prochaines années. Puis dans un autre sens, aussi, pas comme l'abattage, mais c'est que si tu les laisses pousser encore quelques années, puis ils sont atteints un peu, puis que tu les coupes dans quatre ans, bien, je sais que tu aurais remplacé, bien, pendant ce temps-là, on aurait eu le temps de pousser. En tout cas, on va en reparler au cours des prochaines années. Pour, en tout cas, M. Tremblay a parlé tout à l'heure du reboisement. Je suis tout le temps d'accord avec ça, parce que c'est bien beau avoir des boisés, mais il faut reboiser pour le vrai. Puis je vais vous dire, le premier reboisement qu'on devra faire, il n'est pas très loin d'ici, c'est dans notre stationnement en arrière, il n'y a pas un an. Vous parliez du parc industriel tout à l'heure, mais il y en a ce stationnement en arrière, ici, là. Zéro à l'heure. Il pourrait y avoir quelques arbres. Dernier point, puis ça, c'est ma phobie des deux dernières années, le ministère des Transports. Ça m'a pris un an et demi avant qu'ils changent les lampadaires sur le pont et dans l'entrée du pont, parce qu'il y en avait une quarantaine qui étaient brûlées et qui ne marchaient pas. Là, bien, c'est en sortant du pont, quand ils sont sortis du pont pour revenir sur le bord de la rivière Richelieu, encore devant la Firon-Rioul, le Rôneau, l'accotement a encore baissé un peu. Mais là, il tient avec le gazon dessus, ça fait que ça paraît moins. Il ne s'effondre pas, mais là, il en reste, comme dit madame, il en reste ça de large. T'as la sphère, puis ça de large, puis à la fin du trou, ça tombe d'une douzaine de pieds. Ils ont mis les pancartes jaunes avec les bords, mais franchement, c'est hiver, c'est ceux qui vont arriver en accident. Puis je vais vous dire, laissez ça comme ça, puis rien faire, je pense que c'est criminel. Là-dessus, bonsoir. bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada